Face aux complexités des dossiers Allende et Mbappé, le Real se positionnerait sur un plan B, sans être insultant évidemment parce qu'on parle d'une giga star du football, Robert Lewandowski qui serait donc un nouveau plan concernant le Real. Je vais tout vous dire, pourquoi il faut y croire, pourquoi ça paraît compliqué et en fin de vidéo vous aurez donc mon avis sur ce dossier. La vidéo les amis est sponsorisé par OneFootball, si vous voulez tout savoir sur le mercato du Real, les rumeurs transferts, le calendrier de la Liga, les résultats, etc. Vous avez juste à télécharger l'application, tout est gratuit. Alors l'info nous vient de deux pays, nous vient d'Allemagne, de Bill qui est souvent bien informé et de Haas qui lui a tendance à faire un peu de la surenchère sur les rumeurs transferts, donc il faut se méfier de Haas, je les connais bien. L'info serait la suivante, le Real envisagerait de recruter Robert Lewandowski qui lui serait également intéressé par un nouveau challenge après avoir absolument tout prouvé du côté de la Bavière. Le Polonais a un contrat qui se termine en 2023, donc dans deux ans. Le Bayern ne voudrait pas se retrouver dans une situation compliquée comme ils l'ont été avec David Alaba et s'ils doivent le vendre, ils préfèreraient le vendre cet été plutôt qu'à prix très réduit l'an prochain parce qu'ils seraient dans l'obligation à ce moment-là de le vendre si ce dernier ne voudrait pas prolonger avec le club du Bayern Munich. Alors pourquoi il faut croire en ce dossier ? Déjà, la première chose, c'est que les dossiers Mbappé et Allende sont très compliqués. Alors le Norvégien, ça paraît impossible cet été, Dortmund en demande quasiment 180 millions d'euros et si un club est prêt à mettre ce prix pour le Norvégien, ça sera sûrement un club anglais. Donc le Real ne pourrait pas concurrencer les clubs de première ligue. Concernant Mbappé, ce qui est le dossier prioritaire du Real cet été, on le sait, le Français ne veut pas prolonger avec le club de la capitale et le Real serait prêt à faire une grosse offre fin août pour mettre la pression sur le PSG qui à ce moment-là ne pourrait pas refuser l'offre du Real. Mais on le sait, le Qatar a d'énormes moyens, ils peuvent surenchérir au dernier moment, convaincre pourquoi pas Mbappé, on est à l'abri de rien. Et avec l'envie absolue de recruter un gros numéro 9 cet été pour aider Karim Benzema, un buteur qui serait capable de mettre 40 buts par saison, le Real se serait penché sur Lewandowski. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur, je ne vais pas vous le présenter, qui plante 40 à 50 pions par saison, qui est le soulier d'or. Voilà, 29 matchs en Bundesliga, 41 buts, il a battu le record mythique de Gart Müller, c'est incroyable ce record, personne ne pensait qu'il serait battu un jour. Robert Lewandowski l'a battu. Et en fait, pour comparer Lewandowski, on pourrait le mettre dans la catégorie des Ronaldo et des Messi en termes de stats, tellement qu'il est monstrueux. Et donc ce dernier a 32 ans, certes il est vieux, mais il a une hygiène de vie irréprochable, proche de CR7, un monstre de travail, jamais blessé, très ambitieux. Et donc le Real serait intéressé par ce profil parce qu'il serait moins cher, on parle de 60 millions d'euros étant donné l'âge et la fin de contrat du joueur, donc beaucoup moins cher qu'à Lange, beaucoup moins cher qu'à Mbappé. Et vu l'hygiène et vu la motivation et le niveau du joueur, c'est un joueur qui pourrait marquer à haut niveau pendant encore 4 voire 5 années. Et donc le Real se dit, pourquoi pas Lewandowski ? Lewandowski a toujours été attiré par le club de la Maison Blanche, il a loupé le train lorsqu'il est parti du côté du Bayern, et étant donné qu'il a absolument tout prouvé, et tout gagné, tous les titres collectifs possibles, il a même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, il serait peut-être tenté par un nouveau défi, et ça peut se comprendre. Les deux clubs s'entendent à merveille, les joueurs du Bayern, lorsqu'ils veulent quitter ce club mythique, sont souvent attirés par le Real, parce qu'à leurs yeux, il n'y a que le Real qui vaut le Bayern Munich, on l'a vu par la déclaration de Kimmich, qui avait fait l'éloge d'Alaba lorsque ce dernier était parti du côté du Real, il avait dit à ce moment-là que le seul club qui était aussi grand que le Bayern Munich, c'était le Real Madrid, donc ça prouve quand même le respect qu'il y a entre le Bayern et le Real. Donc le Real cherche un buteur capable de mettre 40 pions, Lewandowski, il a deux ans du terme de son contrat, il veut peut-être un nouveau défi après avoir tout gagné en termes de record, en termes de titres, mais je vais quand même vous dire pourquoi ça me paraît compliqué. Alors tout d'abord, on le sait, l'objectif prioritaire du Real, c'est d'attaquer la next-gen, voilà, c'est Haaland, ou Mbappé, ou les deux, voilà. Ils veulent absolument avoir le meilleur buteur pour les dix prochaines années, comme ils l'ont fait avec Cristiano Ronaldo, et il y a deux noms qui sortent, Haaland et Mbappé. Et je suis quasiment sûr que le Real va tout tenter, va faire un all-in sur Mbappé fin août, voilà, parce que le PSG sera en position de faiblesse totale, ça sera la dernière offre du Real, et si ces derniers n'acceptent pas l'offre du Real, donc qui serait fin août, Mbappé quitterait le club du PSG gratuitement, pendant l'année de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui serait une insulte totale au club parisien. Deuxièmement, si tu prends Robert Lewandowski, financièrement, tu vas lui filer un gros contrat, ce qui va peut-être te manquer l'année d'après, pour signer à Mbappé ou à Haaland, parce que ta masse salariale sera limitée encore plus avec le Covid, et surtout sur le terrain, sachant que Benzema va rester jusqu'en 2023, que Lewandowski, si d'aventure signe au club, il est là pour au moins 4-5 ans, étant donné sa forme, tu te dis, où irait Haaland, où irait Mbappé, et du coup, le Real ferait une croix sur la next gen, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, en termes de stratégie pour le Real, d'arrêter d'acheter des jeunes, on a déjà Rodrigo, on a déjà Vinicius, on a déjà Asensio, là, tu rajouterais Mbappé, ok, c'est vrai, c'est la future star du football, mais quand tu achètes un Lewandowski, tu achètes déjà un gars, dont tu es sûr qu'il va mettre ses 40 à 50 pions par saison, mais surtout, tu achètes un nouveau profil qui te manque au Real, un joueur capable de jouer de haut but, capable de marquer dans toutes les positions, pied gauche, pied droit, de la tête, de loin, beaucoup plus d'expérience qu'un Mbappé, qui est pour moi, moins complet qu'un Lewandowski, donc voilà, c'est un débat qui va avoir lieu du côté du Real, on parle également d'Harry Kane, en solution entre guillemets C, c'est-à-dire, si tu ne peux pas avoir Mbappé, tu ne peux pas avoir Lewandowski, le Real se rabattrait sur Harry Kane, pour moi, c'est encore moins possible, étant donné que, là, on parle pour un transfert, peut-être de 150 millions d'euros, donc le Real ne mettra jamais ce prix-là, sur un joueur, qui n'est pas une priorité absolue, le dernier argument selon moi, c'est que Lewandowski, est un homme de record, il aime ça, il est amoureux du Bayern Munich, et il a des records à aller chercher, devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, et pourquoi pas à long terme, devenir le meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich, donc il y a beaucoup de records à aller chercher pour Lewandowski, s'il reste en Allemagne, s'il reste au Bayern Munich, si vraiment il veut partir, c'est vraiment pour tenter un nouveau défi, une nouvelle folie, tenter une nouvelle aventure, une nouvelle culture foot, pourquoi pas, mais j'y crois pas, en tout cas dites-moi ça dans les commentaires, mais en tout cas je dirai pas non sur un joueur de ce niveau-là, alors après je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter Mbappé pour les 10 prochaines années, ou Lewandowski pour les 5 prochaines, mais tu le payes moins cher que le français, ça c'est à vous de me dire ça dans les commentaires, j'avoue que ça fait réfléchir, j'aime beaucoup Lewandowski, ça me paraît peu probable, mais s'il y a une ouverture, moi je dis qu'il faut peut-être foncer, et attendre l'année prochaine, qu'Mbappé arrive gratuitement, ça c'est mon avis, dites-moi tout ça dans les commentaires les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...